Alors, bonjour, Mesdames et Messieurs. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal. Tout juste avant de commencer la séance, bon, évidemment, on avait annoncé cette séance-là lors de la dernière séance régulière, là, en début juillet. Mais avant de commencer cette séance, on a reçu des félicitations au niveau de la rue Turmel, au niveau du nouveau trottoir, des pistes clables qui sont installées. Et puis, il y a des gens en même temps qui nous avaient demandé quand est-ce que l'affichage va être régularisé au niveau du stationnement interdit des deux côtés de la rue parce qu'ils n'ont pas encore finalisé. Mais je pense que ce directeur général adjoint, ça va se faire dans les prochains jours, j'imagine, là. C'est ça. Donc, j'ai vu qu'il y avait des panneaux temporaires. Donc, bravo et merci pour les bons commentaires à ce sujet-là. Donc, on va commencer la séance. Bonsoir, chers fonctionnaires. Bonsoir aux gens qui... Bonsoir. Bonsoir. Bonjour, plutôt. Non, on est tellement habitué de faire ça le soir. Bonjour. Et bienvenue. Bonjour aussi aux membres du conseil. Merci d'être là. Donc, on y va avec la séance extraordinaire. Quelques points, évidemment, là. On avait spécifié qu'il y avait certains points d'urbanisme que l'on avait à faire. Et aussi de très bonnes nouvelles, là, au niveau de... du programme TEC qui a été reconduit par le gouvernement du Québec. Pas nécessairement à la hauteur que l'on voulait, mais au moins, le programme a été reconduit. Donc, on y va avec l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît? Je le propose. Mme Osio. Et j'appuie. Et M. Allé. On y va maintenant avec le point 3, les ressources humaines. M. Guérard. Oui. Donc, ce point-ci traite d'une autorisation d'embauche d'un étudiant aux services des travaux publics. Donc, à la suite de départs d'employés aux services des travaux publics, de la hausse de la charge de travail en période estivale et des remplacements de vacances qui arrivent à grands pas, nous avons ouvert des postes temporaires étudiants pour nous aider à accomplir des travaux préliminaires. Donc, nous avons contacté deux étudiants pour le processus de recrutement pour ce poste. Nous avons retenu la candidature de Sarah-Ève-Chamberlan. Le taux horaire sera de 20-35 $ de l'heure et ce, à raison de 40 heures par semaine. Je recommande donc l'embauche de Sarah-Ève-Chamberlan à titre d'étudiant aux services des travaux publics, le tout selon les modalités prévues. Merci. Quelqu'un peut appuyer, s'il vous plaît? Mme. Oui. M. Brénon. Parce que Mme Laurent a comme levé la main. Et M. Saint-Gelais. C'est ça. Donc, M. Saint-Gelais, vous l'avez fait. Je n'avais pas trop compris votre signe. Alors, peut-être M. Laurent Saint-Gelais. C'est-à-dire que M. Saint-Gelais. Et on est à peu près de Cival, ça paraît. OK. On y va. Alors, bienvenue, Mme Chamberlain, dans notre équipe d'étudiants pour les prochaines semaines. Donc, on y va maintenant avec le point 4, M. Guérard, toujours en ressources humaines. Oui. On poursuit toujours dans la même veine. Donc, autorisation d'embauche de journalier temporaire au service hétéro public. Suivant le départ d'employés temporaires, nous avons ouvert des postes de journalier temporaire au service hétéro public afin de soutenir l'équipe en place. Nous avons effectué un processus d'embauche en continu. Nous avons retenu les candidatures de M. Mathieu Florent et Yannick Parent pour occuper les postes de journalier temporaire. Je propose donc l'embauche de M. Mathieu Florent et Yannick Parent à l'échelon 2 pour les postes de journalier temporaire au service hétéro public. Merci. Quelqu'un pour appuyer, s'il vous plaît? Appuyez. M. Hallé. Alors, M. Florent et Parent, bienvenue à nos services hétéro public. Puis, je pense qu'on nous avait dit que ça complétait l'équipe à ce moment-là. Je pense. Bravo. On y va maintenant avec les points 5 de l'urbanisme. Donc, M. Millette. Oui. Donc, bonjour à tout le monde. On va commencer avec les points 5 à 10. Donc, comme on fait d'habitude, on va présenter tous les points. Il va y avoir des assemblées publiques de consultation pour le point 5, le point 7 et le point 8. Donc, débutons avec le premier point. Donc, c'est une assemblée publique de consultation avec une adoption finale de résolution pour le projet d'habitation au 1610 rue Notre-Dame. Donc, on voit ici le terrain du 1610 rue Notre-Dame. Donc, c'est l'ancien ferme à prix sur la rue Notre-Dame. Donc, ici, on voit ici la devanture du projet, du côté de la première canceau, le projet. Donc, la nature de la demande, c'est de permettre la construction d'un projet d'ensemble résidentiel incluant 136 unités de logement et un espace commercial et communautaire. On voit ici, dans le fond, la mise en contexte du projet. On l'avait présenté aussi dans la dernière séance du conseil municipal. De manière générale, dans le fond, c'est un projet qui est au centre de la municipalité, vraiment à distance de marche des parcs, des espaces commerciaux, des espaces institutionnels au niveau de la municipalité. Et on avait mis… Je peux-tu pointer? Ah! Et on avait mis aussi, dans le fond, le taux d'inoccupation sur les territoires de l'Ancienne-Rête. On était à 0 % depuis maintenant deux ans. Donc, ce qui veut dire, c'est que tous les logements, théoriquement, trouvent preneurs à l'Ancienne-Rête et qu'en fond, on a un besoin en termes de logements sur le territoire. On voit ici les principaux principes et les intentions d'aménagement qui ont aidé à amener le projet où est-ce qu'on est actuellement. Ce sont des principes qui ont été présentés à la séance du conseil. On voit ici le plan d'aménagement d'ensemble du projet. Donc, l'idée de manière générale, c'est de venir mettre des maisons en rangée du côté de la rue Notre-Dame avec des unités de logement par-dessus. On vient mettre un ensemble résidentiel au centre du projet. Donc, l'idée, c'est de vraiment dégager, dans le fond, les limites extérieures du projet pour augmenter la marge de recul avec les propriétés voisines, pour augmenter, dans le fond, l'intimité au niveau des gens. On a une cour intérieure au projet et un accès directement à la rue, à la promenade de Canseau. Donc, l'idée, c'est vraiment de venir connecter la promenade de Canseau au projet. Le sassement est souterrain pour l'ensemble des résidents et au niveau commercial. Et on a du sassement ici, sur le côté, pour, dans le fond, les livraisons, les visites, ce sont des choses-là. On voit ici la répartition au niveau des unités de logement. L'idée était d'avoir une répartition entre les 3,5, 4,5, 5,5 et des studios. Donc, c'est vraiment une répartition pour pouvoir créer, dans le fond, un milieu de vie à cet endroit-là. Et on a quand même 7 % de maisons de villes sur le projet, ce qui est très, très bien parce qu'à l'Anseignorette, on a 2 % de notre parc immobilier qui sont des maisons de villes actuellement. Donc, c'est un besoin criant au niveau du territoire. On voit ici, dans le fond, la vue sur la rue Notre-Dame. Donc, on a les maisons de villes qui sont sur trois étages avec un logement par-dessus. Et on a l'espace ici, là, vous voyez, qui est vitré. Donc, on est au coin de la première de Canseau. Donc, c'est un espace qui est commercial qui va pouvoir s'étendre, en fait, dans la première de Canseau. Donc, ça, ça va être vraiment un bel ajout pour la municipalité d'Anseignorette. Et on a, en fond, l'entrée vers le sassement souterrain, là, qui va se donner sur la rue Notre-Dame. Ici, dans le fond, on l'a vu, de la première de Canseau. Et on voit ici, on a encore des maisons arrangées, là, le long de la première de Canseau. Et dans le fond, la pente qui existe actuellement va être mise à zéro. On va être vraiment au niveau du sol de la rue Notre-Dame et de la première de Canseau. Et vous voyez aussi, dans le fond, il y avait l'escalier qui menait à la cour intérieure. Encore le projet. Ici, la matérialité du projet. Donc, on a des revêtements en briques, des revêtements aussi en acier pour la matérialité. On a un record normatif. Ça avait déjà été présenté. Donc, il y a certains éléments, là, qui demandent des dérogations ou des modifications réglementaires. Donc, on voit au niveau du zonage. Actuellement, le zonage permet seulement du multiplex, donc quatre à six logements. Le projet demande d'avoir un multifamilial, donc du H5 pour plus que cinq logements, plus que six logements, excusez. Au niveau de la hauteur, c'est trois otages maximum. Le projet propose de trois à cinq étages selon où est-ce qu'on se retrouve sur le projet. Au niveau des marges de recul avant et arrière, on vient modifier la marge proposée parce que, dans le fond, au niveau de la marge de recul avant, on est à 7,6 m et ce que le projet propose, c'est 6 m. Pourquoi? C'est qu'anciennement, l'idée, c'était d'augmenter les marges de recul à partir de la rue et de diminuer les marges de recul arrière. On voit ici, la marge de recul arrière est à 4,5. Maintenant, on pense différemment. On veut rapprocher le bâtiment de la rue et augmenter la marge de recul à partir des propriétés voisines pour augmenter, dans le fond, l'intimité. Donc, c'est pour ça qu'on est dans le fond, on vient presque tripler, dans le fond, la norme en mettant un 12 m. Au niveau des normes de cases d'assainement, minimum, c'est 1,5 pour 204 cases. On est à 1,15 pour 157 cases. C'est ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans les projets de multiplex, souvent, dans le fond, on va chercher des ménages qui n'ont pas beaucoup de véhicules, moins de véhicules. Donc, ça fonctionne quand on baisse jusqu'à 1,15. Il n'y a pas de problématique à l'ancienne navette. Au niveau… Il n'y avait pas aussi, il me semble, lors des assemblées publiques, on parlait que les propriétaires veulent mettre des véhicules de commune auto à disposition des locataires. Donc, il y aura des véhicules de commune auto à même le stationnement pour les locataires et pour les citoyens même de la ville de l'ancienne navette. En fait, il va y avoir deux… C'est un très bon point, M. Pageau. J'avais quand même oublié. Dans le fond, il va y avoir deux volets. Il va y avoir une commune auto, dans le fond, pour les locataires. Donc, c'est vraiment des véhicules qui sont seulement pour les locataires du projet. Et il y en a à l'extérieur pour vraiment l'environnement, pour les gens du secteur. Donc, c'est vraiment un bel atout. Et on n'avait pas aux communes auto avant d'avoir ce projet-là. Donc, c'est un premier pas vers peut-être d'autres stations sur le territoire. Au niveau de l'air verte, donc c'est l'espace qui doit être en gazonné ou en aménagement paysager. Le minimum est de 25 %. Actuellement, on a 7 % sur le terrain. Et le projet prévoit 48 %, donc la moitié du site va être en air verte. Quand on parle du 7 %, c'est à cause que vous comptez le stationnement, qui n'est pas un espace vert. Oui. C'est ça. C'est ça. En fait, le terrain, c'est un stationnement. Le stationnement actuel. C'est ça. Le CCEU est favorable au projet. Et c'est sûr que dans le fond, il y a différentes conditions qui ont été énumérées par le conseil municipal. Je vais vous les lire l'un après l'autre. Dans le fond, la première condition, c'est d'avoir un plan d'aménagement paysager conçu par un architecte paysagiste devra être déposé préalablement à l'octroi du permis de construction. Un plan de gestion des travaux et de circulation respectant les exigences de la ville devra être déposé préalablement au début du chantier. Un communauté de liaison composée minimalement d'un membre de la ville et d'entrepreneurs devra être mis en place préalablement au début du chantier et ce, pour l'ensemble de la durée des travaux. Ce comité pourra en tout temps exiger des modifications visant à minimiser l'impact des travaux. Les autorités compétentes de la ville pourront en tout temps exiger tout plan, renseignements, études ou modifications jugées utiles. La réalisation du projet d'habitation autorisée par la présente résolution doit commencer avant le 1er novembre 2024. Le projet devra faire l'objet d'un permis de construction et la présente autorisation n'exemple pas le requérant du respect des normes, lois ou règlements en vigueur. Donc, il faut comprendre qu'on est dans un processus qui est permis avec l'article 93 de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme. Donc, il permet de rajouter des conditions qu'on ne possède pas dans le règlement de zonage. On voit ces conditions-là qui sont mises. Donc, le promoteur devra respecter ces conditions avant que le permis soit émis. Donc, c'est vraiment une résolution pour octroyer des pouvoirs additionnels au niveau de la municipalité pour ce projet-là. Un petit rappel, dans le fond, il y a eu trois rencontres citoyennes qui ont eu lieu sur le projet. Une qui a été élieue le 4 juin, le 11 juin et le 26 juin. La séance du 11 juin était dans la salle du conseil municipal. On était à peu près 55 citoyens. Et le 26 juin, qui était encore dans la salle du conseil, on était à peu près une quinzaine de citoyens à cet endroit-là. Faites-vous aider le nombre de citoyens qui avaient été invités? Je pense que c'est un grand secteur. Il y avait, j'ai envie de dire, 400 raisons. C'est un très, très grand secteur qui avait été ciblé. Donc, on garde nos habitudes. On garde nos habitudes et on a tendance à ouvrir un peu plus le cercle. Les prochains vont peut-être changer de salle parce qu'on va manquer de place. Donc, c'est tout pour moins pour ce dossier-là. Parfait. Donc, je continue mes présentations. C'est à ma pointe. Donc, la prochaine demande d'errogation. Les autres, puis après, si on fait les périodes de questions, parce que l'Assemblée publique de consultation, pour le point 1. C'est comme vous voulez. C'est sûr que c'est une particulière. On a toujours fait ça à date, il y a temps. D'accord. C'est bon. Ça fait que… Je continue? Oui. Donc, demande de dérogation mineure aux 1600 rue Dupin-Solier. Donc, on voit ici le projet. On est sur la rue Dupin-Solier. Donc, dans le projet de la route de l'aéroport. On voit ici le projet. Donc, c'est l'immeuble du Saniplus. On voit ici. Donc, la nature de la demande, c'est de permettre le réménagement du site et l'agrandissement du bâtiment principal commercial avec les éléments de ruatoire au règlement de zonage. Donc, des marges de recul latérales de 3,5 m et de 3,8 m, une marge de recul arrière de 5,3 m, alors que l'immeuble prescrit est de 7,25 m, soit la hauteur du mur adjacent. Une aire d'assassionnement localisée à 0,4 m de la ligne avant du terrain, alors qu'un immeuble prescrit est de 3 m. Une aire d'assassionnement localisée à 0,5 m du bâtiment principal, alors qu'un minimum prescrit est de 1,5 m. On voit ici l'implantation du projet. Ici, l'implantation du projet. Donc, on a un agrandissement de l'immeuble et un réaménagement à l'avant de l'aire d'assassionnement. On va avancer un petit peu. On voit les plans. On voit les plans. Donc, on arrive avec l'esquisse. On voit qu'on change complètement l'esquisse du bâtiment. Et ce qui est bien, c'est qu'au niveau du assassionnement, on commence à marquer la rue. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur la rue Pincellier, mais c'est une rue, pas rue. C'est une rue qui se fusionne avec les aires d'assassionnement. Donc, avec ce projet-là, on est venu exiger d'avoir une bordure d'assassionnement pour vraiment marquer l'espace qui est rue de l'espace qui est privé. Donc, c'est vraiment un beau projet pour la rue Pincellier. Le CCU est favorable. Prochaine dérogation, c'est le 1635 rue Auchetière. Donc, on est dans un secteur résidentiel. On voit ici la résidence, le devant de la résidence avec notre pancarte de rentir. On voit ici sur le côté. Donc, la nature de la demande est de permettre l'agrandissement du bâtiment principal pour y aménager un logement interagénationnel avec l'élément dérogatoire au règlement du zonage suivant. Une aide d'assassionnement est empiétant devant la façade du bâtiment principal sur une largeur de 5,4 m, alors qu'un minimum de prescrit est de 3,5 m. On voit ici le projet d'implantation. Donc, on a la résidence initiale. On a l'agrandissement projeté. Donc, un agrandissement interagénationnel. Il n'y a pas de dérogation sur l'agrandissement. C'est vraiment l'aide d'assassionnement. Pourquoi? Dans le fond, parce qu'on ne peut pas s'agrandir au-delà de 3,5 devant la résidence. Et là, vu qu'il y a une nouvelle personne qui va vivre là, les propriétaires veulent agrandir pour pouvoir s'assionner les voitures. On voit ici le plan d'implantation du sous-sol du rez-de-chaussée, la devanture avec l'agrandissement. À droite, en arrière. Le CICU est favorable. Donc, la seule condition, c'est qu'un arme soit planté en cours avant. Prochaine demande, c'est une demande de délivrance de permis en raison de certaines contraintes au 1640 rue Fabre. On voit ici la propriété un peu plus proche. La propriété devant. Donc, la nature de la demande est de permettre l'agrandissement d'un bâtiment principal en cours arrière situé en partie dans la borde supérieure de forte pente. Donc, on voit ici le plan. En rouge, on a la partie susceptible de forte pente et il faut calculer dans le fond un 20 mètres additionnel pour la borde de forte pente. Dans le cas actuellement, le calcul se fait au niveau de la borde supérieure. C'est soit il s'agit du moins, de la moins élevée des mesures entre deux fois la hauteur de la forte pente ou 20 mètres. Dans le cas actuellement, c'est deux fois la hauteur de la forte pente. Donc, on a un abord de 16 mètres dans ce dossier-là. Je ne sais pas si c'était très clair ce que je vous l'expliquais. Donc, au niveau du cadre normatif, le schéma nous dit que la municipalité peut émettre une résolution exceptionnellement si on a une étude d'ingénierie nous disant dans le fond qu'il n'y a pas de risque d'implanter la résidence à cet endroit-là. Donc, c'est pour ça qu'on vient avoir une résolution dans ce cas-là spécifique parce qu'on ne peut pas utiliser le principe de dérogation mineure dans ce type de dossier-là. On vous explique toute l'expertise. Donc, en gros, c'est possible de faire l'agrandissement sans avoir de problématiques dans le dossier. Parce qu'on a le devis d'ingénieur qui nous confirme qu'il n'y a aucun danger au niveau de… parce que ça, si je me souviens bien, ça fait partie d'un omnibus où c'est qu'on a changé nos règles parce que n'importe qui pouvait faire à peu près n'importe quoi dans les niveaux de forte pente. Et là, on demande au propriétaire quand il y a un doute d'avoir un avis d'ingénieur. Donc, il y a un saut d'ingénieur là-dessus qui nous confirme que tout est correct au niveau du… Vous avez une excellente mémoire. C'est exactement ça. Et on a aussi fait une modification parce qu'avant, il y avait juste la réforme qui avait cette… Oui, on l'avait là et là, on l'a ouverte à toute la ville. Toute la ville. Voilà. Donc, on voit ici, dans le fond, le plan de projet d'implantation. On voit le 16 mètres d'abord de forte pente et on voit que l'agrandissement est dans le 16 mètres de forte pente. C'est pour ça que, dans le fond, on a un rapport d'ingénieur pour nous dire que c'est correct. Donc, on ne touche pas du tout à la forte pente. C'est juste parce qu'on est à 16 mètres de la forte pente. Et en plus de ça, on a un débit d'ingénieur qui nous dit qu'il n'y a aucun problème avec la forte pente. Exact. C'est vrai. Donc, on voit les travaux, l'agrandissement arrière. On a le rapport à les observations de l'ingénieur. Voilà. Le CCU est favorable. Et moi, ça termine de mi-point. Merci. Donc, on va revenir au point 5. Donc, comme c'est une assemblée publique de consultation, on peut peut-être remettre le projet. M. Millette, peut-être le final du projet. Donc, est-ce qu'il y a… On rappelle qu'il y a eu trois séances de consultation. On en a parlé au conseil aussi dans les séances précédentes. Donc, on avait avisé qu'on arriverait aujourd'hui au niveau de l'urbanisme, au niveau de l'adoption de cette autorisation de projet d'habitation. Puis, juste pour faire un bout de chemin, on a parlé du stationnement l'autre jour. Mais ce qui est ressorti dans les séances de consultation, dont une que j'étais présente, c'est que plusieurs personnes qui étaient dans la salle étaient heureuses de voir qu'elles allaient avoir des habitations pour faire… Tu sais, quand on vous dit qu'on a des gens qui nous interpellent et nous disent « Nous, on aimerait bien vendre notre maison pour X raisons. » Donc, des fois, c'est au niveau de l'entretien qui demande beaucoup d'énergie. Mais on veut continuer de rester à l'ancienne REP. Il n'y a pas de place parce que c'est 0 % le taux d'inoccupation. Donc, avec des projets comme ça qui sont à l'échelle humaine, bien, les gens nous ont tout de suite dit « On est heureux de voir ça arriver à l'ancienne REP. » Puis, avec les marges de recul qui sont réajustées, particulièrement au niveau du voisinage. On avait des bons commentaires l'autre jour dans la salle. Puis, s'il y avait des aspects qui étaient à revoir, ça a été fait entre les séances que je comprends. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour ce projet-là? Non? Est-ce qu'il y a des questions au niveau des membres du conseil? Vous avez eu toutes les réponses à vos questions jusqu'à présent. Merci. Donc, est-ce qu'il y a un vote à prendre pour le point 5 m ou si seulement pour le point 6? C'est ça. Merci. On y va maintenant avec l'autorisation du projet d'habitation. Le même projet, donc l'adoption finale, ça va nous prendre quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît. Je propose. Mme Ossio. J'appuie. Et M. Guérard. Merci. On va maintenant avec la demande de dérogation mineure au 1600 rue Pinselier. Donc, c'est le projet de Sanyplus. C'est bien ça? Donc, pour le projet de Sanyplus, vous avez vu les ajustements et le nouveau bâtiment qui va beaucoup rafraîchir. Ça va commencer à rafraîchir la rue. On en est très heureux. Donc, est-ce qu'il y avait des… Est-ce qu'on… Oui, il y avait des questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour ce projet-là? Non. Est-ce qu'il y a des questions au niveau des membres du conseil non plus? On n'a rien eu, j'imagine, non plus au niveau des courriels. Donc, quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît? Je propose. Mme Aussiou. Et j'appuie. Et Mme Lorrain. On y va maintenant avec la rue Hochetière, qui est l'agrandissement de la maison. Donc, ça devient bi-générationnel, je pense. Intergénérationnel. Intergénérationnel. OK. Donc, est-ce qu'il y avait des questions au niveau de la salle? Non plus. Est-ce qu'on avait des questions au niveau non plus? Les membres du conseil? Quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît? Je propose. Mme Lorrain. Et pour appuyer. J'appuie. M. Guérard. Le plan d'implantation et intégration architecturale au 1665 rue Hochetière, qui est l'agrandissement arrière. Donc, mais ce qui est le même projet, évidemment. Donc, est-ce qu'on a aussi une consultation pour ce point-là? C'est juste une résolution. C'est juste la résolution. Merci. Bon appuyer, s'il vous plaît. Donc, quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît? Je propose. Et ensuite, M. Aller. Voilà. Merci. C'est peut-être les vacances qui font ça. Donc, la période estivale. Alors, le point 10 demande de délégage, de délégage, de délégage d'un permis à raison de certaines contraintes au 1640 rue Fabre, qui est à l'agrandissement arrière, en forte pente. Quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît? Je peux proposer. Bon, c'est ça. Il y a quelqu'un pour appuyer. J'appuie. M. Guérard. Merci. On y va. Je l'aurais deviné. On y va maintenant avec les travaux publics. M. Aller, le point 11. Oui, très content d'annoncer cette nouvelle attribution d'un contrat pour les travaux de réfection de la surface rue Damiron, phase 2, et les travaux de réfection de l'éclairage rue des Doubs et du Merlon. Donc, en prévision de l'attribution d'un contrat pour les travaux de réfection sur la surface de la rue Damiron, ce qu'on appelle la phase 2, et de l'éclairage des rues des Doubs et du Merlon. Le service des travaux publics a procédé à la publication d'un appel d'offre le 26 juin dernier sur le site SPEAO et le Journal de Québec. Donc, le 22 juillet 2024, nous allons procéder à l'ouverture de quatre soumissions, soit celle de Maxi Paysage Inc., Terrassement portugais Inc., Construction et pavage Portneuf Inc. et PE Pajot Inc. Après analyse des soumissions par la FIM Tetratec QI et le service du greffe, la compagnie Maxi Paysage Inc. est le plus bas soumissionnaire conforme pour un montant total de 4 356 867 et 14 sous, taxes incluses. L'État notait que notre estimation totale des travaux était de 4 636 999 et 24, taxes incluses. Donc, le montant est un petit peu plus bas que ce qu'on avait évalué et on aime ça comme ça. Une aide financière a été accordée dans le cadre du programme TEC 2024-2028 pour ses travaux. Cette aide-là représente environ 25 % des coûts du travaux. Donc, on recommande d'attribuer le contrat pour travaux de réfection de surface de la rue d'Amiron, phase 2 et de l'éclairage des rues des Doubs et du Merlon à la compagnie Maxi Paysage Inc. au montant de 4 356 867 et 14 sous, toutes taxes incluses, et de constituer aussi une réserve au montant de 653 530 $,7 sous, taxes incluses, correspondant à 15 % du montant total de la soumission pour toutes demandes de travaux supplémentaires suite à des imprévus qui pourraient être rencontrés dans le cadre des travaux. – Donc, vous en faites la proposition? – Donc, j'en fais la proposition. – Quelqu'un pour appuyer, s'il vous plaît? – Et j'appuie? – M. Saint-Gelet. Fait à remarquer qu'il est très intéressant avec cette résolution-là, le contrat que l'on a, vous remarquerez qu'au niveau de la rue des Doubs, du Merlon, il y a encore deux autres rues aussi. – Des armoiries et courtines. – Des armoiries et courtines. On a des problèmes avec les lampadaires que l'on appelle les lampadaires Harry Potter dans le secteur. – Exact. – Depuis des années, on réussit maintenant à pouvoir commencer le programme de modifier, changer, de mettre aux normes ces lampadaires-là. Et le fait d'avoir pu mettre ça ensemble avec la rue des Mérons, on est allé chercher des économies de 200 000 à peu près sur ce qui avait été estimé, particulièrement sur cette partie-là, parce que malheureusement, l'aspect des luminaires n'est pas subventionnable. On n'avait pas de subvention, mais on a réussi en amenant ça avec le contrat de Damiron. Elle est économisée un 200 000 $ sur cette partie-là du contrat. Et l'autre partie du contrat, le fait que le gouvernement du Canada a libéré les montants pour remettre au gouvernement du Québec. On a eu une excellente nouvelle, c'est qu'on a reçu le programme TEC qui a été énoncé par mon collègue, M. Harley. Donc, et le reste, évidemment, est pris à même les PCI, donc les paiements comptants des immobilisations et une partie du surplus. Je vous rappelle que la Ville de l'ancienne de Rennes prévoit dans ses investissements, annuellement, un montant à même le budget des opérations pour payer, évidemment, les immobilisations qui sont à refaire, comme la rue Damiron, ce qui fait qu'on n'emprunte pas un sou pour faire les travaux. Donc, on y va avec nos paiements comptants, avec notre surplus et avec les subventions qui nous arrivent du gouvernement du Québec. Et en même temps, par la bande, on a réussi à économiser pour le projet de remplacement des lampadaires de la rue des Douves et Merlon. On verra dans une prochaine étape de faire les deux autres rues qui nous restent ensuite de ça, mais c'est une excellente nouvelle pour cette année. Donc, on est très heureux. Donc, on y va maintenant avec le point 12, l'attribution d'un contrat des services professionnels pour la surveillance des travaux de la rue Damiron. M. Saint-Gélin. Oui, donc, effectivement, en prévision des travaux de réfection de surface de la rue Damiron, il est nécessaire d'obtenir des services d'un technicien de chantier pour effectuer la surveillance des travaux. Après analyse des besoins, nous prévoyons environ 540 heures de surveillance pour réaliser les travaux. La firme d'ingénieurs Conseil Tétratec nous offre ce surveillant au taux de 105,50, des coûts estimés de 56 970 taxes en-dessus. Donc, conformément aux dispositions du règlement sur la gestion contractuelle de la Ville, le service des travaux publics juge opportun que la Ville accorde à la firme d'ingénieurs Tétratec le contrat de gré à gré de surveillance de chantier. Donc, la somme de 65 500 taxes incluse nécessaire à l'octroi du contrat pour les services professionnels est disponible au poste des immobilisations, à même les revenus au budget de fonctionnement. Donc, je recommande d'octroyer le contrat pour services professionnels pour la surveillance des travaux de la rue Damiron à Tétratec au montant de 65 500 taxes incluse. Je recommande de constituer une réserve au montant de 9 825, correspondant à 15 % du montant total de la soumission pour toutes les demandes de travaux supplémentaires et pallier aux imprévus qui peuvent être rencontrés. Évidemment, les demandes devront être au préalable autorisées par le directeur général en conformité au règlement applicable. Et je recommande d'autoriser que le financement soit pris au poste des immobilisations, à même les revenus au budget de fonctionnement. Et je recommande d'autoriser la trésorière ou en son absence ou en capacité d'agir l'assistante trésorière à effectuer tous les paiements concernant les demandes qui proviendront de la FIM sur production des documents requis. Donc, comme disait M. le maire, c'est des travaux d'environ 4 millions. Un million de subventions, ça va se dérouler entre la rue Créneau et Ritournelle. Et il y a un petit peu de pavage entre Ritournelle et Ferrand également qui est prévu. Début pour le 19 août, à moins que ça ait changé, pour environ 12 semaines de travaux qui est prévu, sauf peut-être une couche d'usure qui va se poursuivre au printemps prochain, un peu de terrassement. Et puis, sinon, bien, évidemment, des communications vont être transmises aux résidents, également aux parents de l'école Ruiselet. Donc, ça va être bien, bien détaillé, là, à savoir les mesures à prendre et puis s'assurer, évidemment, de la circulation des enfants en toute sécurité lors des travaux. Donc, je propose d'octroyer le contrat à Tétratec pour un montant de 65 501 $. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Et j'appuie. M. Harley, puis pour faire un bout de chemin, c'est ce que vous nous venez de dire aussi. Il y aura, dans le cadre des travaux, un brigadier scolaire qui sera ajouté au coin de l'intersection Ritournelle et Dameron, c'est l'endroit où est-ce qu'il pense le plus d'élèves pour aller à l'école Ruiselet. On a appris, lorsqu'on a fait les démarches avec l'école, avec M. Saint-Gelais et les résidents du quartier, que l'école Ruiselet et l'école, jusqu'à près des trois quarts des élèves, ne sont pas véhiculées par le transport scolaire, mais soit à pied ou par les parents. Donc, le fait d'aller sécuriser cette zone-là, qui a été accidentogène à certains égards dans le passé, donc on est très heureux de pouvoir faire ce mouvement-là au niveau de la ville. Donc, merci M. Saint-Gelais. On y va maintenant avec le point 13. Mme Laurin. Oui, moi j'aimerais vous parler du corridor Laurétain. C'est un projet qui nous tient à cœur. On en parle depuis des mois, voire des années. Et là, maintenant, c'est un projet rassembleur qui franchit une nouvelle étape, une étape importante, alors avec l'attribution d'un contrat de services professionnels en architecture de paysage, en ingénierie et en environnement. C'est la phase 1A. Et juste pour vous rappeler un peu, le projet, c'est que c'est l'ajout d'une piste cyclable de 25 kilomètres asphaltés et de 3,2 kilomètres de sentiers piétonniers, quand même, à même le Boisé. Et tout ça va permettre de… Vous aviez bien dit 25 kilomètres de piste cyclable, c'est 3,5 kilomètres. C'est 3,2. OK. J'ai comme compris 25 kilomètres, mais c'est peut-être moins. Ah, je me suis peut-être répété, mais 25 kilomètres, c'était pour le… Oui, c'est ça! Mais c'est ça, c'est bien 25 kilomètres de corridor pour le vélo, pour la piste cyclable. 25 kilomètres de corridor de vélo? Asphalté? Non, c'est 2,5 kilomètres. 2,5? 2,5 kilomètres, c'est ça. 2,5 kilomètres de corridor pour le… Sinon, vous allez faire trois fois le tour de la ville. Oui, c'est ça. Alors, c'est 2,5 kilomètres, excusez-moi, pour la piste cyclable, mais c'est 3,2. C'est bien ça, le sentier piétenir? Tout à fait. Excusez-moi. Alors, ça va relier, bien sûr, le corridor des cheminots et le corridor du littoral. Et c'est, bien sûr, un atout incontournable pour toute la région. Et en termes de mobilité active, on s'entend. Et il va y avoir, bien sûr, des consultations à venir avec la population. Et on aimerait bien pouvoir l'inaugurer à l'automne 2025. Alors, on parle maintenant de cette étape très importante, donc en prévision de l'attribution du contrat. Alors, le service des travaux publics a procédé à un appel d'offre le 27 mai dernier sur le site de ces SPAO et dans le Journal de Québec également. Et lors de l'ouverture, le 4 juillet, la Ville a reçu six soumissions. Et il s'agit d'un appel d'offre pour des services professionnels. Et la Ville doit utiliser un système de pondération et d'évaluation des offres. Et c'est un comité de sélection qui a donc procédé à l'analyse des soumissions. Et le comité a procédé à l'ouverture de l'enveloppe de prix de six soumissions. Et après analyse par le service du greffe, le soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage, qualité-prix, est l'entreprise Pluritech pour un montant de 332 496 et 20 sous, toute taxe incluse. Alors, la somme nécessaire à l'octroi du contrat est disponible au poste des immobilisations, à même les revenus au budget de fonctionnement. Et il est à noter que ce projet sera financé par l'agglomération de Québec, avec qui on a un partenariat. Et suivant les modalités de l'entente entre la Ville de Québec, la Ville de l'Ancienorette, relative à la délégation de compétences dans le cadre de la planification et de la réalisation du corridor lorétain sur le territoire de l'agglomération de Québec. Alors, je recommande d'attribuer le contrat de service professionnel en architecture de paysages, en ingénierie et en environnement, dans le cadre de travaux d'ajout d'une piste cyclade de 2,5 kilomètres. Et alors, à Pluritech, au montant de 332 496 et 20 sous, toute taxe incluse. Et de plus, de constituer une réserve au montant de 49 874 et 40 euros. de 3 sous, correspondant à 15 % du montant. En vue de possibles demandes de travaux supplémentaires imprévus, bien sûr, qui pourraient être rencontrés. Et voilà, j'en fais la recommandation. Merci. Quelqu'un peut appuyer? J'appuie. M. Guérard. Et ce qu'il faut savoir, en donnant ce contrat-là, c'est que des plans vont être faits par la firme. Et à partir de ce moment-là, quand on sera rendu à un certain pourcentage des plans, je pense que c'est 40 ou 50 %, vous nous avez dit. Donc, là, on va aller vers la population. On va rencontrer toutes les personnes qui longent le corridor Loretain, mais on s'entend, c'est le corridor du MTQ aussi, c'est sur les terrains du MTQ, dont on a une entente, là, qu'on a négociée avec les gens du MTQ, avec le bureau de notre ministre, là, député M. Éric Caire. Et on est arrivé à l'entente pour pouvoir faire le tracé du corridor Loretain, avec l'agglomération pour le financement, pour en faire un équipement d'agglomération, comme Mme Lorrain vient de le dire. Et aussi le fait que c'est la ville de l'Ancienne-Lorette qui va piloter ce dossier-là, qui sera maître d'œuvre pour l'agglomération. C'est une première, l'agglomération de Québec, où c'est que la Ville-Centre donne les pouvoirs à une ville liée de gérer un projet d'agglomération. Donc, on est très fiers et très heureux de ça. Donc, on va le mener à bon terme et avec nos citoyens, évidemment. Donc, merci beaucoup. On y va maintenant pour la période de questions. Je sais qu'il y a des gens à la salle. Je vous rappelle que pour la période… Point 14, là. Pardon? Ah, excusez-moi, j'ai oublié le point 14. Excusez-moi. On y va maintenant avec le point 14, M. Harley. Merci beaucoup. Donc, on parle ici d'acquisition de deux véhicules légers par l'entremise du regroupement d'achat Centre d'acquisition gouvernementale. Donc, la Ville est membre du regroupement d'achat des véhicules légers du Centre d'acquisition gouvernementale pour l'acquisition des véhicules pour la municipalité. Donc, dans le cadre du programme de remplacement des équipements motorisés et du programme triennal d'immobilisation, deux véhicules des travaux publics doivent être remplacés, soit le Ford F-250-2008 et le Ford F-250-2014. Donc, l'état des véhicules, on doit les remplacer. Donc, le coût associé à cet achat-là était de 130 054,32 sous taxe incluse. Donc, on recommande de faire l'acquisition de deux véhicules de marque Ford F-250-2024 au montant de 142 426 et 43 taxes incluses par le biais, bien sûr, du regroupement d'achat des véhicules légers du gouvernement du Québec. Merci. Donc, vous en faites la proposition. Quelqu'un peut appuyer, s'il vous plaît? J'appuie. M. Saint-Gelais. Donc, si je me souviens bien, les deux véhicules que l'on remplace, c'est des véhicules qui datent de 2009 et de 2008, donc au niveau du remplacement de véhicules. Et là, pour les gens qui vont se poser la question, oui, on remplace avec des véhicules à essence l'équipe des travaux publics. Évidemment, là, fait le travail d'analyse pour aller avec les véhicules électriques, mais avec les distances que l'on a à parcourir, ce que l'on a à faire actuellement, selon ce que nos gens ont établi, la technologie pour ce type de véhicule-là n'est pas assez avancée, rapport qualité-prix, pour pouvoir en faire bénéficier à toute épreuve au niveau de la Ville. En fait, rangement, on ne fait pas assez de kilomètres pour rentabiliser l'électrification du véhicule. Tout à fait. Tout à fait. Donc là, les véhicules sont encore trop chers pour le nombre de kilomètres qu'on fait. Voilà. Donc, ça sera pour un prochain tour de roue. Mais par contre, on a commencé pour nos petits véhicules légers à électrifier notre flotte à ce moment-là. On y va maintenant pour la période de questions. Je sais qu'il y a des gens dans la salle. Je vous rappelle que pour la période de questions, je vais demander de venir au micro, de vous nommer. Et on ne peut qu'accueillir les questions que pour les sujets qui sont à l'ordre du jour. Si c'est des sujets autres, ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous après la séance. Mais pour la séance, c'est uniquement pour les sujets qui sont au niveau de l'ordre de joe. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non? Ça va? Donc, on a été clair. C'est bon. Donc, ça va nous prendre quelqu'un pour proposer et appuyer la levée de la séance. Je propose. Mme Oscio. J'appuie. Et M. Gérard. Je vous remercie beaucoup. Alors, passez un bel été. Prochaine séance, on devrait se revoir. C'est fin août parce qu'actuellement, M. le directeur général adjoint, on n'a rien dans le collimateur au niveau des prochaines séances. Bon, bien, profitez de l'été. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.